Salut les amis, on se retrouve dans cette vidéo pour découvrir à chaud le tout dernier épisode de la série Astartes. Pour ceux qui ne connaissent pas Astartes, c'est des vidéos qui sont balancées sur une chaîne YouTube du même nom. Je vous invite à aller la découvrir. C'est absolument incroyable ce que fait ce gars-là. Il y a eu jusqu'à présent 4 épisodes qui montaient vraiment en puissance au fur et à mesure. Là, on arrive sur le cinquième. Quand on le découvre et qu'on met son curseur, on voit que ça dure 7 minutes 30. On s'attend à du très 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 lourd. Ce qu'il a fait jusqu'à présent est incroyable. Que ce soit visuellement, que ce soit au niveau du son, au niveau de l'intensité, c'est vraiment exceptionnel. Et là, on va découvrir l'épisode 5. Je vous avoue que je suis enjaillé au plus haut point. Allez, on va mettre ça les gars. Ok, donc là, rappelle les épisodes précédents. Allez les voir si vous ne les avez pas vus. C'est une tuerie. C'est une tuerie vraiment exceptionnelle. Ok. Donc là, on est sur un vaisseau de l'Imperium. Et ça ressemble à un poste de commandement. Putain, les plans se rouvent déjà. Déjà de base. Ok. Absolument. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Allez. Bam. L'acquisition est là. Petite séance de méditation, a priori. Ils sont tellement stylés les Marines. C'est oufissime. Là, c'est du vétéran ou de l'escouade de commandement. Je ne sais pas. Mais c'est des gars qui ont du vécu quand même. Ok. Donc, on n'est pas au même angle. Donc, ça, c'est les Marines des 4 premiers épisodes. Donc, ils se sont frités. Qui se sont frités. Donc là, on dit... Le mec, il s'est gavé. Il s'est gavé. Il a tout outillé. Franchement, le son, les pas, les bruitages. C'est ouf. Ok. Donc là, on suit toujours l'aventure de ces héros-là qui semblent être sans doute les héros principaux. Lui, il a tartiné les deux mecs qui gardaient on ne sait pas quoi d'ailleurs. On va le découvrir, on l'espère. Ok. A priori, une statue. Je ne sais pas ce que c'est. Une statue d'une divinité. Visuellement, ça ressemble aux deux mecs qui gardaient justement peut-être un temple ou on ne sait pas quoi. Mais ça sent l'hérésie. Ce n'est pas net. L'Empereur a dit que ce n'est pas net. Ok. Donc a priori, c'est ça qu'on est venu chercher. C'est la boule boule. Est-ce que c'est la même qu'on a vu dans le vaisseau ou est-ce que le time-lapse est différent ? Putain, les effets sonores sont exceptionnels. Vraiment très très bien. Il est thug ce gars-là. Il ne faut pas le provoquer. Ok. Ok. Il y a une menace quand les oeufs arrivent. Il y a une menace quand les oeufs arrivent. Il y a une menace quand les oeufs arrivent. Il y a un truc. Pour tout le monde. Ok. Petite piqûre. Je ne sais pas si j'essaye de prendre du renseignement ou de neutraliser la sphère en question. mais il cherche une interaction avec. Ah non, pas douter. Il se passe quelque chose. Ok. Vous avez vu les petits passages super propres d'une scène à l'autre. Je ne sais vraiment pas du coup si le... Pour le coup, ça ressemble à la même sphère. Est-ce que le timelapse est différent ? Donc, cette scène-là se passe avant, après. Là, ça sent la castagne, mon pote. Ok. Donc, la sphère interagit avec... En fait, c'est une garde de l'inquisition, ce que j'ai fait pour analyser ce qu'il y a. Là, le gars a établi une connexion avec la sphère. Il y a un délire galactique, là. Je pense qu'on est dans l'immatérium. Et vu. Yes ! C'est chaud. Ça s'active. Ça s'active. Ça va partir, André. Il fait sortir un démon du truc. Il fait quelque chose. Il a pris... Il a pris... Enfin, la sphère a pris... A pris possession du gazier. Il s'est invité, là. Il y a des petits flashbacks. Oh ! Les scènes, elles sont d'une intensité sonore et visuelle excellente. Excellent ce qui vient de se passer. Ils l'ont des boîtes. Je ne sais pas quoi. Et là aussi, il y a un problème des noms d'un. Ils se font happer encore par cette sphère. Est-ce que c'est la même ? Je ne sais pas. Ça m'a envoyé sa petite calibre sur l'attente. Vas-y. Ok, mauvais plan. Le mec, c'est arracher la main. Ok, ils sont inspirés, là. Ils sont inspirés par la sphère. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Il arrive à destination. Ouais, ok. J'avoue, dans le casque, ça ne l'aurait pas fait. Il est stylé. Il est stylé de ouf. Il ne déconne pas, le mec. Lui, il a purgé du Xénos dans son existence. Il n'y a aucun doute là-dessus. Putain, c'est excellent. C'est excellent. Ok, donc là, va savoir où il est tombé. Ça sent l'hérésie à plein nez. Le plan est trop stylé. Ah là là. Excellent. Ah, putain. Ok. Ok, il met la presse. Il met la presse, le gars. Il fait le taf de ouf. C'est vraiment exceptionnel. Énorme. C'est énorme. Vraiment excellent ce qu'il a fait, ce gars-là. Ah, putain, c'est exceptionnel. Franchement, je kiffe. Moi, je suis emballé depuis les premiers épisodes. Alors, encore une fois, je vous mets le lien dans la description. Si vous ne connaissez pas cette chaîne-là, il faut y aller absolument. Il faut suivre ce que fait ce gars-là. Il faut lui soutenir. Il faut lui envoyer une tétra chier de likes sur toutes les vidéos. Il fait un travail exceptionnel. On est dans l'univers de 40K et ça, on kiffe. On kiffe de ouf. Vraiment, c'est ce qu'on attend et ce qu'on n'a pas, en fait, depuis qu'on joue dans cet univers-là. On a les bouquins, on a nos figurines, on a notre monde. Mais ça, on n'a pas vraiment un support visuel digne de ce nom. Ce mec-là, il a fait un taf de ouf. Vraiment, je kiffe. Je vous avoue ne pas avoir compris la totalité de l'intrigue parce qu'on ne sait pas trop où on est déjà de base. Ces gars-là, les espèces de gardiens qui se font décapsuler le groin à l'épisode 4, eux, je ne les connais pas. Et là, du coup, on ne sait pas trop vers quoi on s'oriente. Cette sphère-là, je ne sais pas ce que c'est. Il y a peut-être cette statue d'une divinité qui peut nous orienter. Mais voilà. Alors moi, ma grosse question, c'est au niveau du timelapse. Est-ce que ce qui se passe dans le vaisseau avec l'espèce de serviteur de l'Inquisition qui se fait happer par la sphère et qui se fait déboîter par les vétérans, le capitaine, on ne sait pas qui c'est. Mais voilà, il y a très très peu de dialogue. Donc on doit interpréter et uniquement interpréter ce qui se passe dans cette série. Donc là, est-ce que le timelapse est le même entre celui-ci et celui où on voit les héros des premiers épisodes qui sont arrivés en drop pod et qui ont tout déglingué et qui se font happer par cette sphère ? A priori, notre personnage principal, il traverse le warp. Il se retrouve à la fin sur une planète qu'on ne connaît pas. C'est pareil. Encore une fois, il y a des statues. Là, pour le coup, ça devient très lumineux sur la fin. Donc on ne sait pas ce que c'est. Ces statues, elles ne me parlent pas. Donc on ne peut pas faire une corrélation avec les divinités du chaos. Par contre, il y a un moment où le serviteur, il reçoit des informations de la sphère. Et là, on voit des petits flashbacks. Alors, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Mais en tout cas, ça pue pour les Marines. Ça pue pour l'Imperium. On a vraiment, vraiment envie de découvrir la suite. Et là, il nous balance à la fin un petit truc à la Marvel. Avec un Prédator qui arrive, qui t'envoie une espèce de salvasse. Et puis le Marines qui rafale au Bolt. Qui se prend une petite décharge d'énergie à côté. Vraiment, vraiment super stylé. C'est tout ce qu'on attend de l'univers de Warhammer 4000. Tout y est. Moi, je dis gros, gros soutien à ce gars-là qui fait ses vidéos. Je suis extrêmement emballé. Vraiment par ce qu'il fait. C'est exceptionnel. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Si vous interprétez, si vous avez... Parce que moi, je ne suis pas un grand, grand connaisseur de fluff. Si vous, vous avez un petit peu la notion de ce qui est en train de se passer dans cette websérie. Mettez-le en commentaire. Si vous avez une interprétation de ce qui est en train de se passer pour vous. Qui sont ces gars-là ? Sur quelle planète on est ? Est-ce que le timelapse est le même ? Où est-ce que finit notre héros à la fin de l'intrigue ? Ok, mettez-le aussi dans les commentaires. On va découvrir tout ça ensemble. En tout cas, voilà. Moi, j'ai kiffé. J'espère que vous avez kiffé aussi. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et ciao, les séjours de guerre !